C'est le progrès et je pense qu'il faut intégrer ces nouvelles technologies. C'est complètement nouveau pour nous. C'est vraiment innovant et c'est vraiment bluffant de voir à quel point ce système marche bien. On a pu découvrir tous les outils, les différents logiciels notamment qui étaient proposés avec le TBI et qui nous ont été très utiles dès le départ. Donc une prise en main rapide. Aujourd'hui on s'aperçoit que cet écran nous sert pour beaucoup d'autres usages et nous fait gagner du temps. On n'y retrouve que des économies et surtout un grand confort de travail. En classe, les étudiants ramènent leur ordinateur et le connectent en effet à l'écran. Pour collaborer, pour faire leur présentation, pour faire plein de choses avec la classe. On affiche un document ici depuis l'usine à Paris. Ils nous rajoutent des flèches, ils nous rajoutent des commentaires. On s'échange le rendu et c'est nickel. C'est parfait. Donc en fait l'écran tactile interactif, pourquoi on en est venu à lui ? On est parti sur l'idée de la Factory 4.0, donc l'atelier sans papier. Donc on a démarré au départ avec une petite tablette au pied des machines pour les opérateurs, renseigner leur production. Et après l'idée c'était pour faire le reporting hebdomadaire avec l'équipe d'avoir ça de façon en écran géant. Donc on est venu sur la recherche d'un écran et on est arrivé sur EasyPitch pour l'installer dans l'atelier. Nous avions besoin d'une solution assez interactive pour captiver au maximum l'attention des formés. On voit comment les enfants utilisent l'écran. On se dit pourquoi moi je vais me dire pourquoi moi qui suis adulte, je n'arriverai pas à m'en servir aussi bien qu'eux. C'est vrai que c'est une grande facilité. On a une toute nouvelle ressource qu'on n'avait pas jusqu'à présent. L'interaction est qu'on a désormais. Sous-titrage ST' 501